Salut, c'est Anne-Laure Therese, je te reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler de prendre soin. Alors prendre soin, de quoi il s'agit ? Comment est-ce qu'on fait à la fois pour prendre soin des autres et pour prendre soin de soi ? Donc ça fait suite à un live que j'ai fait avec les clients qui ont pris le programme Reconnexion avec moi. Si tu veux en savoir plus, je te mets un lien dans la barre de description pour qu'on puisse faire un call, que je puisse t'expliquer exactement de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. Et en fait, dans ce live, on parlait de comment se donner de la reconnaissance. Et bien, pour t'expliquer ça, je vais partir du fait de prendre soin. On va partir de la base. Il y a énormément de personnes que j'accompagne, des personnes qui prennent contact avec moi, qui sont dans le soin des autres, qui sont dans le fait de pouvoir donner de leur temps, donner de leur énergie, qui sont dans l'écoute des autres, qui sont dans la générosité. Et donc, par exemple, par rapport à des personnes de leur entourage, elles vont passer énormément de temps à les écouter, à les réconforter, à pouvoir donner des conseils, à pouvoir simplement dire des mots gentils, être soutenant en fait, être vraiment généreux dans le fait de pouvoir donner de l'amour aux autres. Et donc, ça, c'est vraiment ce qu'on appelle prendre soin des autres. C'est-à-dire que tu vas veiller, quand tu prends soin des autres, à ce que ces autres soient bien, qu'ils soient en sécurité, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent soutenus, que dans le cas où ils sont mal, ils puissent tout de suite voir que tu es là pour pouvoir compter sur toi quelque part. Et la plupart de ces personnes, quand on discute, se rendent compte que quand elles sont dans le soin des autres, l'inverse n'est pas forcément vrai. Elles se trouvent la plupart du temps en face de personnes qui ne prennent pas soin d'elles, qui, justement, quand il s'agit d'être soutenues, quand il s'agit de pouvoir s'intéresser à elles, ne fût-ce que pouvoir, à un moment, demander comment elles vont, s'il y a un changement dans leur vie, s'ils s'engagent dans quelque chose qui leur tient à cœur, de savoir comment ça se passe, quelles sont les nouveautés qu'elles sont en train de vivre, bref, de s'intéresser au minimum à leurs besoins, à leur bien-être, à de quoi, enfin, qu'est-ce qu'elles sont en train de vivre à ce moment-là. Et en fait, ça, ça n'existe pas. Et donc, si tu fais partie de ces personnes, si tu as un profil hypersensible, HP, doué, zèbre, etc., il y a des grandes, grandes chances que tu sois dans le don aux autres, mais qu'en retour, tu reçoives peu. Je t'invite vraiment à pouvoir regarder quel est le soin que tu te donnes à toi. Parce que, quelque part, la plupart du temps, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a un déséquilibre complet dans je donne aux autres, tu vois, les autres sont là, moi je suis ici, je donne aux autres, et il y a comme un glissement de l'énergie vers les autres, mais il n'y a pas de remontée. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui se trouve là, c'est vraiment quelque chose qui se trouve complètement déséquilibré. Et donc, ce que je t'invite à faire, pour pouvoir tout doucement rééquilibrer la balance, c'est déjà regarder ce que ces personnes te donnent. Et pourquoi tu es dans le don, le don aussi fort par rapport aux autres. Est-ce que tu as des attentes d'un retour éventuel sur investissement, j'ai envie de dire. Donc, il est possible que de manière inconsciente, tu donnes aux autres énormément d'amour, d'attention, de soin, etc. Et ça, c'est vraiment en fondement, tu vas retrouver la blessure d'abandon, tu vas retrouver la blessure de rejet, et les dépendances affectives qui sont créées avec ces blessures-là. Si tu ne vois pas très bien de quoi je parle, je t'invite à aller regarder les vidéos que je t'ai mis à ce sujet-là. Et donc, en fait, tu vas voir que ces dépendances affectives vont te faire agir, donc te faire donner énormément de choses dans l'espoir d'un retour sur investissement. Et donc, tu vas donner, mais ce n'est pas un don qui est désintéressé, ce n'est pas un don qui est complètement spontané. C'est un don dans l'espoir de recevoir énormément d'amour, d'affection, d'attention, etc. Et le souci, quand tu fais ça, c'est que tu ne prends pas énormément soin de toi. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un jugement, c'est juste un constat. Ça veut dire que toute l'énergie que tu consacres aux autres, à ce moment-là, il y a quelque chose qui fait que tu es aveugle à la quantité d'énergie dont tu as besoin à cet instant-t-là, au moment où tu fais le don. Donc, le premier truc, effectivement, que je t'invite à faire, c'est de faire attention à, ou par ton énergie, pourquoi est-ce que tu donnes autant d'énergie, et qu'est-ce que tu attends derrière. Si tu identifies tes attentes, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, tu attends que les autres agissent avec toi de la même façon que toi, tu agis avec eux. Et que, quelque part, il y a une part de toi qui pense que c'est normal. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est constater qu'en fait, ce n'est pas normal. Le fait que tu agisses comme ça, le fait que tu sois généreux, que tu sois bienveillant, que tu sois soutenant, etc., ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ça n'a pas aucune valeur. C'est important que tu puisses te rendre compte que ça a une valeur énorme, et que tout le monde n'est pas capable de faire ça. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et donc, au plus, tu vas donner de la valeur à ce que tu fais, au plus, tu vas donner de la valeur à qui tu es, à ce que tu fais pour les autres, au fait que tu es une personne merveilleuse qui fait ça pour les autres. Au plus, tu vas te rendre compte que non, ce n'est pas normal de cuisiner chaque jour pour quelqu'un, et que cette personne ne cuisine pas en retour pour toi, que tu t'occupes de toute la logistique de la maison, par exemple, et que cette personne ne fasse pas l'inverse, que tu t'occupes, je ne sais pas moi, de l'éducation des enfants, et que l'autre, sous prétexte qu'il travaille, ou qu'il ramène un salaire plus gros que le tien, en fait, c'est normal que ça se passe comme ça. Non. L'idée, c'est vraiment de pouvoir constater que ce n'est pas normal, et donc que tu ne minimises pas quelque part. Une fois que tu vas constater que c'est normal que quelque chose que tu fais envers les autres est normal, tu vas minimiser très très fort ce que tu fais pour les autres. Tu vas te dire, ben non, c'est normal, donc en fait, on s'en fout. Ben non, on ne s'en fout pas. Parce que si tu t'en fous, ben tout le monde va s'en foutre. En fait, si tu ne donnes pas de valeur à ce que tu fais et à ce que tu donnes aux autres, ben les autres vont te mettre en miroir quelque part. Ben, en fait, c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça. Ça a toujours été comme ça. Tu as toujours donné de manière hémorragique quelque part, et donc pourquoi est-ce que moi je fais autrement ? Tu me donnes tout. Donc pourquoi est-ce que moi je changerais ? Et cette personne n'a pas complètement tort, en fait. Si tu donnes tout, pourquoi est-ce que l'autre s'investirait ? Pourquoi est-ce que l'autre fera un effort ? Tu es déjà en train de tout donner. L'autre va fonctionner en effort minimum, en économie d'énergie. Donc regarde la quantité d'énergie que tu donnes et arrête de constater que c'est normal. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est retourne les choses. Si tu veux, à un moment, obtenir ça, donne-le-toi. Mets-toi en priorité dans ta vie. Et je sais que ça peut être super, super difficile de te dire, ok, je vais commencer tout doucement à changer les choses, je vais commencer à me prioriser, je vais commencer déjà à créer de l'espace dans ma vie quotidienne, à créer de l'espace et à dégager du temps pour m'accorder du soin, pour m'accorder de l'attention, pour m'accorder de la reconnaissance. Et donc, ça c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est le tout premier petit pas, c'est dégage de l'espace et arrête de te trouver des excuses en te disant que les autres ont besoin de toi. Non, les autres n'ont pas besoin de toi. Les autres ont envie de continuer à profiter de ce que tu leur offres. Mais ils n'ont pas besoin de toi. Si demain tu te fais écraser par un bus, il faudrait bien qu'ils se débrouillent autrement, y compris tes enfants. Donc, à un moment, arrête de te trouver des excuses pour ne pas te mettre en priorité de ta vie. Et ça, il n'y a que toi qui as cette clé-là. Il n'y a que toi qui peux décider à un moment, je mets mon téléphone en mode avion et je suis là pour personne pendant une heure qu'il y ait, je ne sais pas moi, un tremblement de terre qui dévaste la moitié de la ville ou je ne sais pas, Godzilla qui arrive et qui pète tous les bâtiments. Mais en fait, je m'en fous. Tant que je ne vois pas Godzilla en face de moi, en fait, je prends du temps pour moi et je ne réponds pas à mon téléphone. Donc ça, ça pourrait être une action que tu fais. Planifie aussi les choses, ça va vraiment t'aider à pouvoir mettre les choses en place. Mais dégage du temps pour toi parce que si tu ne le fais pas, si tu ne te priorises pas, personne ne va le faire pour toi. Voilà, ça c'est ce que j'avais envie de te donner et comme information. Et si les autres te font croire qu'en fait, c'est normal que tu fonctionnes comme ça et que c'est anormal que tu ne te sacrifies pas pour eux, demande-toi, quelque part, quel est l'intérêt qu'ils ont à fonctionner comme ça avec toi. Est-ce que vraiment ces personnes sont dans un échange sincère et réciproque avec toi ou bien c'est juste que c'est cool et c'est super confortable en fait de continuer à fonctionner comme ça avec toi parce qu'en fait, il n'y a pas de limites. Donc regarde où tu as envie de mettre les limites parce que ça aussi, c'est prendre soin de toi. C'est veiller à ta propre sécurité, veiller à ton propre confort, veiller au fait de pouvoir te donner du repos quand tu en as besoin, du soutien à toi-même quand tu en as besoin et ne pas t'abandonner. Ça, ça va vraiment t'aider à fond à travailler sur ta blessure d'abandon, sur ta blessure de rejet. C'est vraiment des bases et ça va t'aider aussi à pouvoir tout doucement te donner plus de valeur et arrêter de te faire traiter par les autres comme si c'était normal qu'on t'utilise tes pas, un meuble IKEA. Donc en fait, les autres n'ont pas à t'utiliser, tes pas utiles et heureusement d'ailleurs. Là-dessus, je te laisse pour toutes les personnes qui se demandaient si j'avais encore des contacts avec les petits animaux, des trucs bizarres qui m'arrivent, etc. Je t'invite à aller voir la fin de la vidéo précédente où j'ai de nouveau eu une rencontre un petit peu particulière avec la nature et je te mets à la fin de cette vidéo-ci une autre rencontre. Voilà, c'était pour répondre à toutes les personnes qui me disent « Ah, mais est-ce que t'as encore eu des trucs avec les animaux ? » La réponse est oui. Je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501